Alors, mettons à présent le monde touristique à l'épreuve de la crise Covid, justement. Quelques points clés, juste pour avoir quelques idées. Le grand attrait du tourisme de proximité, il y a cette expression, avoir les trésors à sa porte mais les ignorer, eh bien c'est vrai que le Covid a tordu le coup à cette expression. Après tous ces longs mois de confinement, le Covid a donné envie de s'échapper dans la nature, mais en même temps avec des finances plus serrées, naturellement je pense à la question du pouvoir d'achat, dont les médias nous parlent au quotidien, et puis avec une préoccupation qui vient également de plus en plus avec la question de l'empreinte carbone. C'est là que le tourisme de proximité entre en jeu. Le tourisme de proximité c'est simple, c'est voyager sans aller très loin, c'est une approche économique respectueuse de l'environnement pour explorer ce qui est proche de chez soi. Le tourisme post-Covid, il nous conduit aussi vers un tourisme plus durable. Le tourisme durable c'est quoi ? C'est toutes les formes d'un tourisme alternatif qui respecte, qui préserve, qui met durablement en valeur les ressources patrimoniales d'un territoire. Alors forcément on a parlé d'obliprésence du numérique, de recherche de mieux-être, de tourisme de proximité, de tourisme durable, on n'a pas encore employé le mot expérience, il est devenu central dans l'attendée publique, on en a déjà beaucoup parlé, je sais que le programme des Best of Wine a fait déjà un certain nombre de travaux sur la question, donc je serai très bref, c'est juste un rappel, c'est vrai qu'aujourd'hui la visite d'un lieu ne peut plus se résumer à un parcours passif, mais ça doit devenir une expérience pendant laquelle le visiteur devient acteur, il interagit avec le lieu, avec les objets, avec les autres visiteurs, avec l'environnement dans lequel il évolue. On peut dire globalement, pour définir une expérience, on peut le poser à un produit, on achète un produit, comme n'importe quel bien ou service de base, on paye, on achète, on repart avec son produit, à la différence d'un produit, on se souvient d'une expérience, l'expérience touristique, elle met l'accent sur les émotions, sur les sensations que les visiteurs vont ressentir, une expérience réussie, elle est personnalisée, elle a de la profondeur, elle apporte le plus-value, elle apporte de l'épaisseur à l'existence, on peut même imaginer parfois qu'une expérience réussie, elle peut modifier le tour d'une vie. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui sur la question des expériences. Alors, en conclusion de ce tableau rapidement dressé, je ne veux pas vous redire que la crise Covid a eu un impact dur et significatif sur le tourisme à Bordeaux, en France et dans le monde, tout le monde le sait, vous l'avez le premier, mais le Covid ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il faut avoir une vision plus globale pour envisager l'avenir. Il y a en réalité plusieurs crises imbriquées les unes dans les autres qui convergent ces dernières années. On a certes cette crise sanitaire Covid, on a la question du pouvoir d'achat, on a la crise climatique, et tout cela dans un contexte d'évolution permanente. Alors, il y a du bon dans ce contexte en mouvement, on va le voir dans les exemples qui vont nous être présentés. Mais ce contexte a fortement remodelé les attentes des visiteurs, peut-être les a accélérées cette évolution. Et quand je parle de visiteurs, je parle de touristes, d'excursionnistes, mais d'habitants, naturellement, on parlera tout à l'heure d'habitants de proximité aussi. Et il a remodelé les attentes des visiteurs en mettant en avant des valeurs telles que l'authenticité, la durabilité, la proximité, l'humain, l'authentique, des offres personnalisées. Tout ça, ça révèle de réelles opportunités dans le secteur de l'anotourisme, avec quelques facteurs clés à respecter. Porter une attention pointue au profil des clientèles qui sont de plus en plus segmentées, donc d'où la question des offres personnalisées. Porter une attention à la forte évolution d'une manière d'envisager le temps de ses loisirs, tout ce qui est humain, bien-être, mieux-être, dont j'ai parlé tout à l'heure, le transgénérationnel, le social, les échanges, et puis cette attente de vivre des expériences authentiques qui sont dessinées pour chacun, qui sont chargées de sens et donc qui sont mémorables. Alors je terminerai juste sur un mot, c'est essentiel de connaître ses clientèles, ses motivations, ses attentes, de se projeter en permanence, mais avant tout, il faut se poser une question, c'est savoir quel objectif on poursuit pour le développement d'une activité onotouristique. Est-ce que c'est un objectif d'image, de prestige ? Est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est un objectif de fréquentation ? Est-ce que c'est pour copier le voisin, tout simplement ? Chacun a sa propre motivation qu'il faut parvenir à formuler, à exprimer le plus clairement. Personne ne peut le décréter à la place de celui qui est le décisionnaire final. Et c'est la vraie question à se poser. C'est la définition de cet objectif qui va permettre de dérouler l'ensemble des autres réponses. Alors, on est parti volontairement un petit peu loin de l'onotourisme, mais pour mieux y revenir, on va voir dans un instant tous ces exemples, pensés comme des sources d'inspiration pour positionner ce qu'on offre aux nôtouristiques dans un contexte en permanente évolution. Alors, pour commencer, je vais demander à Mathieu Cabocel et Yannick à vous de venir aller ici s'asseoir. Et puis, Laura Zinégas, qui est en visio avec nous, d'Ora Nant. C'est ça. Allez-y. Alors, on va commencer par mettre la main à la pâte en recherchant des rencontres sincères, authentiques, conviviales. Alors, pour commencer, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que Mathieu va nous emmener en mer. Mathieu, vous le voyez, je ne vais pas paraphraser ce qu'il y a, est directeur du comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine. Et donc, on part loin du vin, mais pour y revenir, et d'ailleurs, je ne veux pas savoir qu'il y a quand même un petit peu de vin à la fin de l'expérience dont il va nous parler. Je te passe la parole, mais j'espère qu'on a un peu trop de marche. Ça marche ? Oui, vas-y. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis venu aujourd'hui vous parler d'une expérience qui est en place depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans sur le bassin Arcachon et qui vise pour la filière Conchilcolle, donc les hosticulteurs, avoir l'opportunité d'amener en mer à la marée, pour 4 à 5 heures d'expérience, des visiteurs, des visiteurs qui peuvent être des habitants, des excursionnistes, des touristes, qui souhaitent avoir une expérience un peu plus immersive, un peu plus concrète du marée austriicole. Alors, évidemment, l'hosticulture, c'est une filière traditionnelle sur le bassin Arcachon, c'est un produit emblématique et aujourd'hui, la plupart des canaux de distribution de commercialisation privilégient de plus en plus le contact avec le public et donc en témoignent notamment le développement des dégustations à la cavale. C'est un phénomène qui a le vent en cours, qui se développe depuis un peu plus de 10 ans et qui concerne aujourd'hui à peu près le tiers des producteurs Arcachon. Alors, en prolongement de ce circuit de commercialisation a été mis en place cette initiative avec le comité des pêches également et un partenariat avec le syndicat intercommunal de l'île Saint-Arcachon qui s'occupe de la promotion touristique et qui fédère le réseau des offices de tourisme donc qui permet de faire le relais, la promotion de cette opération. Donc la démarque s'appelle Embarquer et donc les visiteurs peuvent venir à la marée écostériculteur. Le départ se fait depuis le port, trois heures avant dans les basses. Le trajet se fait en chaleur en stricol jusqu'au parc. La marée descend. Le professionnel exerce la mission pour laquelle il est venu. Ça dépend des saisons, ça dépend du cycle technique et qui est concerné par le moment où la visite se fait. Et les personnes embarquées, les passagers, sont là en situation d'observation. Je vous laisse imaginer les contraintes techniques et réglementaires qui supposent le fait d'amener des gens à la marée. Donc inutile de vous dire que ça ne concerne pas tous les agriculteurs qui ont tous franchi le pas. En revanche, c'est vraiment l'occasion de partager son métier, sa passion, le grand air, le quotidien, je dirais, vraiment sur le terrain. L'objectif, nous en parlais tout à l'heure, l'objectif, ce n'est certainement pas de développer du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est avant tout de promouvoir une filière, de promouvoir un métier et de faire vivre l'expérience. Et quelque part, c'est de faire de ces visiteurs, des ambassadeurs, c'est-à-dire que le but, l'indicateur de résultats finalement de cette opération, ce n'est pas le nombre de passagers embarqués, ce n'est pas ça. C'est le fait que les gens qui ont vécu cette expérience derrière vont avoir un souvenir mémorable de ce qu'ils ont vécu et ils vont se faire, ils vont faire aussi rayonner le produit du métier parce qu'au contact de leurs amis, au contact de leurs familles, eh bien forcément, ils vont véhiculer ces valeurs, ils vont porter des messages et s'approprier aussi eux-mêmes une part de la filière. Donc c'est une question aussi bien concernée, notamment pour les habitants, pour la résidence du territoire, de pouvoir comprendre, connaître et partager ce qui fait le bassin d'Arcachon et notamment cette filière un petit peu emblématique. Merci pour cet esprit de synthèse. On va compléter maintenant, on va rester dans le domaine de la gourmandise, avec Laura Arcinégas qui est avec nous en ligne. Oui, tout à fait. Je vais ouvrir votre micro. On vous entend. Voilà, on vous entend. Alors, je vais juste dire un mot, c'est que vous êtes sociologue, et ce qui est intéressant et ce qui a son importance. Je ne vais pas dévoiler tout ce que vous allez nous dire. Mais en tout cas, vous allez nous proposer de partager une expérience culinaire avec des autres passionnés. Et c'est à ce titre-là qu'on va vous demander de nous parler de It With, qui est le programme que vous avez développé. Bonjour et merci beaucoup de cette invitation et désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. Donc oui, en effet, je suis chargée de la recherche et de la communication chez It With. et je travaille en tant que sociologue à l'intérieur justement parce que la mission de It With, c'est de générer des rencontres authentiques entre des autres locaux et des touristes. On fait ça depuis 2014 dans plusieurs régions du monde en répondant à deux, je pense, tendances générales en fait plus macro. La première étant le tourisme ou le sur-tourisme, le développement, on va dire, du tourisme en fait, qui fait justement que des liens entre des locaux et des touristes se délient complètement et il n'y a parfois aucune rencontre entre ces deux communautés et le besoin donc en fait des touristes de connecter d'une façon plus sincère et d'interagir de façon plus sincère avec la destination à laquelle ils visitent et qu'ils ont choisi. Donc dans ce sens, la gastronomie et par là aussi le vin, c'est un connecteur social et culturel très 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 puissant qui permet à la fois en fait de tisser des liens significatifs. Lorsqu'on mange avec quelqu'un si on n'est pas anodin, on va partager énormément de choses par rapport à la culture de l'un l'autre, à l'identité, à l'histoire des territoires et des communautés. On apprend énormément des différences culturelles, de l'histoire en fait des régions et c'est un peu l'exemple qu'on a vu depuis qu'on a commencé. c'est vraiment parfois le point, le summum de l'expérience touristique, c'est vraiment d'interagir véritablement avec les locaux. Et nous, notre expertise, c'est vraiment de générer en fait ces environnements authentiques par le biais de la sélection d'hôtes et de leurs expériences. C'est des expériences qui sont entièrement créées et montées par les hôtes. Ils créent leurs espaces, leurs menus. ça peut être à la fois ou juste un dîner ou aussi un cours de cuisine ou aussi une dégustation à côté d'une dégustation de fromage, de vin, une visite de ferme, une balade gastronomique mais toujours en interagissant avec l'hôte et c'est ça qui est le plus recherché justement par les tous. C'est vraiment ce lien social qui va en fait restructurer un petit peu l'essence même du tourisme qui est celle de l'hospitalité et dans son sens premier la rencontre entre des hôtes et des invités sans intermédiaire on va dire. Donc c'est sur cette dynamique-là que le vin aussi va bien sûr accompagner tous les dîners. Il y a plein d'histoires qui peuvent se raconter à partir de ces expériences et je pense que nous avons tous en tête en fait cette sensation de partager la table avec les gens d'autant plus si c'est des gens qu'on ne connaît pas donc ça crée énormément de liens et ça renforce beaucoup les territoires et les traditions. Merci. Merci. Alors du coup on ne fait pas les choses exactement dans le bonheur parce que d'abord on est allé chercher les huîtres ensuite on va à table avec vous avec Itwiz et maintenant Yannick Erjou qui est fondateur et directeur général du Satorreo va nous proposer d'aller chercher le vin ou bien plutôt va nous proposer de faire le vin de mettre la main à la pâte et dans ses journées vendanges pour un concept qui est assez atypique dont vous avez une part Oui alors nous on est une petite propriété d'éthicole de certains troupes de l'Atlèche qui est située près de Cadiens et qui est jeune qui a 11 ans qui a 11 ans et en fait la particularité de cette propriété c'est que j'ai monté ce projet en m'appuyant sur un nombre conséquent de de co-mobriétaires privés donc ce sont des gens qui ont acheté la envie en fait pour faire ça pour chacun et aujourd'hui il y en a 700 qui composent le panel du projet qui sont issus de 26 pays donc tous ces gens là en fait ils sont chez eux entre guillemets ils sont faits au réo et le moment fort de rencontre entre alors ils ne viennent pas tous mais une partie importante qu'on se revient c'est effectivement d'organiser une journée vendange donc on fait tous les ans c'est un petit peu lourd organisé parce qu'il faut le faire en plus pendant les longs ce qui est une période où on a qu'un de réaction de travail mais globalement alors globalement ça réunit selon les années entre 4 et 600 personnes qui viennent dans une journée couper des raisins ramasser des raisins et surtout boire et manger c'est tout ça qui est un petit peu non mais c'est le but juste c'est que ça reste critique c'est-à-dire que les gens en vendange en fait on ramasse une parcelle donc ceux qui sont là il y a beaucoup ici d'entre vous je pense quasiment qui sont et en fait normalement dans une propriété normale les gens mangeurs c'est-à-dire entre 15 et 50 personnes 60 personnes là il y en a 400 donc ça fait beaucoup de pervers et 4 heures mais beaucoup de ça fait une véritable volée de moineau qui est terrible donc du coup ça va vite le principe c'est assez simple c'est que donc chacun participe à hauteur de son ambition de sa volonté de ses capacités physiques à couper du plus d'un hasard et ensuite on se retrouve tout autour d'une table où il est donc à l'autre 400 ou 500 personnes à nourrir et c'est très sympathique mais il faut qu'il fasse beau parce qu'on fait ça dehors tout ça avec ce qui est assez sympathique quand il y a des gens qui viennent nous mentir en fait c'est devenu une petite tradition on fait ça le 3ème, le 7ème, le 7ème pour tous les ans et s'il ne fait pas beau vous faites quand même et ça se transforme dans une expérience unique alors on a fait 12 fois et il a toujours fait bon on a pas de blombé alors justement donc le maintenant on a ces 3 exemples de cette première table ceux qu'on a appelés authenticité et rencontres aller au-delà de la démonstration je vous l'ai dit en introduction l'idée c'est de mettre la main à la pâte on voit 3 exemples différents sur l'eau avec le pescatourisme vie ma vie d'ostériculteurs l'exemple de l'itouise où on va prendre des repas chez des hôtes et puis Châteauréau avec cet exemple de vendange comment on peut dire participative journée vendange collective alors à vous les questions peut-être vous avez des questions nous on en a naturellement est-ce que les uns et les autres vous pouvez interpeller nos 3 participants nos 3 invités sur tel ou tel sujet on vous demande d'approfondissement oui tout au fond sur le bateau ils mettent vraiment la main à la pâte vous les occupez ou ils prennent part à des actions précises dans l'idée c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure amener les gens en mer c'est extrêmement contraignant notamment d'un point de vue réglementaire donc effectivement l'objet est centré sur l'observation c'est à dire que les passagers doivent observer la façon dont l'ospect l'intérêt procède comment ils tournent les poches comment ils chargent ils repositionnent ils repositionnent ces parcs et son chatel dans l'abrédit effectivement qui est de la porosité et cette porosité elle est j'irais la description du professionnel elle n'est pas elle n'est pas comment dire elle n'est pas vendue comme ça c'est ce que je veux dire on doit rester lentement normalement vraiment sur de l'observation ce qui déjà enfin il faut imaginer que l'expérience est extrêmement immersive au sens propre du terme c'est-à-dire qu'il faut l'équipement il faut aller sur l'estrand il faut aller sur les mines il fait chaud il y a du vent il fait froid il peut pleuvoir ce qu'on dit c'est qu'il n'y a pas de mauvais temps il n'y a que des mauvais équipements après les réservations elles sont souvent plutôt sur des jours évidemment de beau temps mais je dirais déjà l'observation en soi pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir à la marée peut être déjà assez éprouvant rien que le fait de se déplacer sur le parc de monter descendre du bateau etc mais effectivement quand les passagers vous souhaitent aller un petit peu plus loin c'est jamais un service justement c'est une question que j'avais envie de poser est-ce que c'est une balade politique ou une sortie professionnelle mais c'est valable aussi pour la journée vendante est-ce que c'est un moment entre copains ou est-ce que c'est des travaux dissimulés j'imagine que juridiquement vous êtes c'est pas évident et même en préparant cette table ronde on s'est rendu compte qu'il y a eu des exemples où les vendanges sont pas forcément les vendanges participatifs comme ça ça s'improvise pas on peut pas s'improviser tailleur de ou récolteur de raisins comme ça du jour au lendemain de comment vous gérez ça alors c'est du travail dissimulé je vous confirme parce que j'ai été embêté par l'inspection du travail à ce sujet il y a déjà longtemps il y avait été avant vous en fait c'est un sujet d'ailleurs en fait on est d'ailleurs un peu dans l'inégalité en faisant ça alors quand on est le problème du travail dissimulé en faisant un truc simple c'est qu'on fait payer les gens donc du coup ils payent pour travailler chez nous c'est un bon concept qui nous amène nous affranchir du problème de la effectivement du travail en suivant il y a la troisième ou quatreième qu'on est rendant j'en avais à l'Antarcy dans Sud-Ouest et le lendemain matin c'est un peu le film j'avais la NSA au téléphone comment vous faites monsieur pour déclarer tout ce qui est en danger je ne l'éclaire pas donc on a trouvé cette succession-là qui nous permet d'avoir la paix on est de ce côté-là là où on n'est encore pas évident ça c'est un sujet qui deviendra un problème pour tous ceux qui vont un peu comme moi dans le futur c'est qu'on n'est pas censé utiliser les raisins que les gens ont payé pour les ventes en tout cas le vin théoriquement c'est ça ça c'est un truc idiot c'est-à-dire que tous les gens qui viennent participer chez vous pour donner un coup de main même s'ils payent pour ça en fait on leur fait payer un tour de manège donc ils peuvent ils peuvent soit bouger des huitres ou couper des raisins ou éventuellement un coup de main dans les vignes mais le fruit de leur travail n'est pas censé être commercialisable c'est la règle du lien d'amour c'est une règle stupide parce que du coup on peut en fait que c'est ambiguït ils feront les yeux un exemple on va se faire mais ça un jour il faudra le clarifier c'est ce qu'elle est est-ce que vous considérez que ça s'adresse à des touristes cette activité ou est-ce que c'est des pour un tourisme très de proximité ou est-ce que ça pourrait aider les gens qui viennent de l'extérieur alors ça peut donner des visions qui viennent du monde entier c'est l'autre cas alors après ça reste un événement qui est ponctuel sur la journée moi j'en disais je vais faire sur deux journées parce qu'on a un problème de logistique par rapport à deux personnes mais on ne peut pas aller au jour en éventé jusqu'à 600 mais c'est trop mais c'est quelque chose qui peut se démocratiser ici pourquoi tu sois le seul à faire ça cette dimension n'a pas très nombre mais dans la mesure où la date de la contrainte c'est une date c'est un événement qui est organisé après ça fait des gens qui viennent de rentrer donc aussi vers des gens locaux que des gens beaucoup moins locaux qui viennent de l'aube d'un peu de net c'est ce qu'il y a là et là c'est très simple il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre ma question Yannick c'était justement à l'origine quand vous l'avez créé c'était dans quelle dans quelle optique qu'est-ce que ça tient à la constitution particulière de la propriété c'était dans quelle idée ma question est juste une remarque il y a eu un travail qui a été fait sur les vendanges touristiques justement parce qu'il y avait beaucoup de propriétés qui étaient confrontées à cette problématique légale et du coup maintenant c'est autorisé si c'est une prestation qu'on paye sur une parcelle bien déterminée court dans la durée non reproduit enfin voilà c'est encadré mais ça existe également c'est-à-dire que maintenant on n'est plus hors la loi quand on fait vendanger des touristes mais il reste le sujet de la vente humaine c'est un sujet à clarifier encore à regarder et tant mieux parce que tant mieux c'est vrai du coup je voulais dire alors l'origine ici et l'origine en fait je pense que tous ceux qui sont dans cette salle ont dans toutes les compagnies familiales il y a une tradition que de temps en temps la famille vient de passer une journée voilà le midi j'ai connu ça même si je ne suis pas issu de ce milieu-là j'ai vécu ça plusieurs fois je l'ai donné comme ça comme un je l'ai dit en fait c'était l'idée vue de là et comme c'est la famille de Réon elle a commencé à 400 personnes forcément elle était plus grande donc dès qu'on a eu cette idée de le faire la première journée de Réon j'ai eu de suite 200 personnes qui ont pu en dérouler 200 personnes c'est pas 200 coopérataires c'est de comme on les était mais plus la famille les épouses les maris la famille etc ça va résister voilà c'est né comme ça tout simplement économiquement et là je pose la question à tous les trois et également à Laura qui est derrière est-ce que l'hôte qui va accueillir des invités à sa table le sériculteur qui va embarquer des touristes ou des visiteurs sur sa barge ou vous qui faites vos vendanges est-ce que économiquement j'oserais peut-être pas parler de rentabilité mais est-ce qu'on s'y retrouve là ? je vais répondre tant que j'ai le micro pour que je fasse la main alors pour nous c'est une ethno alors nous c'est simple aujourd'hui on est arrivé à une mécanique qui fait que les gens chacun payant une participation aux frais en gros on couvre les frais d'organisation par les frais d'inscription de chaque personne on est à peu près du kilo et après on vend beaucoup de ventes donc en fait pour nous c'est une très belle journée pour l'astriculture je dirais je vais vous donner des exemples chiffrés un empartement à la marée c'est 45 euros par personne très concrètement il n'y a pas d'objectif de rentabilité en termes de chiffre d'affaires c'est relativement anecdotique d'autant que amener des gens à la marée ça veut dire se consacrer à eux pleinement à la fois pour leur raconter évidemment le bassin pour leur raconter la navigation pour leur raconter l'astriculture et puis sur le parc on n'est pas dans un vous pouvez imaginer que sur un parc l'astriculteur il a un chronomètre c'est la verlette c'est à dire que quand le parc découvre il y a un certain nombre de tâches à accomplir dans un temps qui est fixé et avec lequel on ne négocie pas donc forcément quand il y a un visiteur on prend le temps d'accompagner le visiteur donc on sait très bien que c'est pas une marée qui sera productive encore une fois ce qu'ils vont en retirer c'est pas financier donc je dirais c'est peut-être ce qui peut aussi expliquer qu'aujourd'hui sur 300 hostriculteurs on n'en a pas 300 qui sont engagés dans la démarche il faut adapter le bateau il faut faire des travaux pour que le bateau puisse accueillir les professionnels il y a une autorisation qui est délivrée par le diable et derrière il faut signer une charte d'engagement avec le comité régional notamment et le CBAF donc voilà c'est un certain nombre de contraintes mais au final les professionnels engagés sont des gens motivés qui sont vraiment enfin retirent une plus-value qui est plus encore une fois dans le partage de l'expérience avec des clients qu'on espère offrir Pour le cas de eTruise concrètement comme je disais avant c'est l'hôte en fait qui crée absolument son expérience qui décide du prix du tarif en fait qu'il veut recevoir par personne qui va venir ça dépend des ingrédients qu'il utilise du temps qu'il va consacrer de l'espace s'il parfois il loue des espaces particuliers ou c'est chez eux directement il va y avoir plusieurs variables en fait qui vont déterminer cela je pense que pour les expériences qui sont en milieu urbain ça s'inscrit dans une démarche c'est vraiment avoir un peu plus d'argent ils sont vraiment motivés pour avoir revenu de plus et je pense que ça peut être le cas aussi semi-rural ou rural dans le sens où ça peut contribuer à ça mais avec le plus en fait de contribuer justement à valoriser tous les autres produits ou toutes les autres démarches culturelles en fait dans le territoire je pense que ça peut avoir d'autant plus un impact économique quoique pas direct toujours en fait sur l'économie des exploitations ou des autres merci alors peut-être juste pour conclure ces trois exemples il me vient une phrase j'ai écouté ce week-end sur la route un interview de Sonia et Alexandre Poussin vous savez ce sont cet écrivain voyageur Alexandre Poussin qui a commencé dans les voyages avec Sylvain Tesson et il disait avec sa femme ils ont traversé tout le continent africain et avec leurs deux enfants ils ont fait le tour de Tumadagascar donc c'est des écrivains voyageurs ils parlaient de la marche qui est le plus court chemin vers l'autre avec la rencontre gratuite vers l'autre et en vous écoutant tous les trois je reviendrai à la notion d'objectif à définir dont je parlais tout à l'heure dans l'introduction on pourrait dire que ces trois formes d'expérience qui sont très différentes sont le plus court chemin vers l'autre en tout cas il y a une rencontre vers l'autre entre vous alors que vous représentiez ou bien que vous soyez vous-même le professionnel est celui qui vient à vous dans une attente de vous découvrir de vous rencontrer de parler de créer du lien social donc c'est ce qu'on peut retenir peut-être de ces exemples et de cette authenticité et rencontre qui va au-delà de la simple démonstration on va envoyer sur la deuxième partie donc Brigitte Bloch Anne Souquet et Vincent Rouen si vous voulez bien rejoindre voilà alors on a parlé on a parlé d'authenticité on a parlé de numérique et du digital donc comme disait Luc il y a des choses qui sont un peu un peu troublantes dans les tendances de fond de notre époque et notamment du tourisme d'après une étude du Crédoc de 2020 9 français sur 10 de plus de 12 ans possèdent un smartphone aujourd'hui et depuis le développement justement des mobiles il n'y a plus véritablement de rupture entre l'expérience numérique et que jusqu'alors on faisait plutôt à domicile ou au bureau et l'expérience physique on trouve son chemin on s'informe on réserve on achète à l'extérieur de chez soi tout au long de la journée ça devient totalement fluide mais également on se documente on accède à des images la durée moyenne de temps passé sur un écran s'élève à 32 heures par semaine et donc vous imaginez bien avec un douce effectivement suite à l'époque Covid et au confinement mais du coup tout ça conduit à une beaucoup plus grande aisance du public pour tout ce qui relève du digital il y a seulement 8% des enquêtés qui ne se connaissent que jamais à internet donc on peut dire que c'est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement flanc donc quel est le rapport avec les lieux de visite puisqu'on a vu qu'une grande partie des visiteurs aujourd'hui sont avant tout à la recherche de l'authenticité donc ça peut paraître antinomique mais on observe pourtant le développement d'un certain nombre d'usages qui peuvent réellement être complémentaires à l'expérience de visite et ce qui va nous occuper ici ce n'est pas l'ensemble des pratiques numériques appliquées à le monotourisme on va laisser de côté tout ce qui concerne la vente en ligne la communication digitale etc. mais on va s'intéresser à ce qu'on appelle le digital donc qu'est-ce que ça veut dire c'est un terme c'est un géologisme qui est apparu en 2013 c'est un terme qui nous vient du monde du commerce du marketing et qui fait référence à l'intégration des expériences physiques dans le monde réel et des expériences numériques c'est une tendance croissante à fusionner les canons de manière totalement fluide interactif et holistique pour les consommateurs et les utilisateurs donc l'objectif c'est d'améliorer l'expérience du site et aussi d'améliorer l'expérience de celui qui produit le service donc c'est passé de cet univers du monde du commerce et du marketing ça a été très fortement saisi par notamment les institutions culturelles et aussi le monde du tourisme et ça peut être une façon alors pour prendre des exemples d'enrichir l'expérience je prends l'exemple dans les musées et les monuments par exemple en donnant accès à des contenus complémentaires par exemple en utilisant la réalité augmentée pour restituer des décors d'histoire quand on est sur un site par exemple à la conciergerie à Paris il faut être un site assez extraordinaire où vous voyez vraiment des décors d'histoire du mobilier des choses qu'on ne pourrait pas imaginer et avec discours écrit ou oral auquel on ne peut pas accepter aussi facilement et ça peut être aussi une manière de personnaliser l'offre en s'adaptant à des publics particuliers par exemple à des enfants à des personnes en situation de handicap ça peut être une façon aussi de gêner la question des langues il se trouve qu'en France 50% des touristes quasiment sont des étrangers sont des visiteurs étrangers c'est pas toujours facile dans les propriétés de pouvoir gérer ces questions des langues on peut aussi imaginer de présenter des visites alternatives par exemple des visites plus ludiques en faisant de la gamification peut-être pour trouver un nouveau touriste un nouveau public pardon plus jeune des adolescents ou pour proposer des revisites à des visiteurs qui connaissent déjà les sites et à l'inverse et on va vous parler de ça je pense en tout à l'heure ça peut permettre aussi de faire une visite à distance mais avec un rémunérateur en temps réel c'est la vision complètement inversée donc les applications sont variées ce sont des options qui méritent d'être regardées de près et qui ne faut pas opposer à l'expérience physique et à la rencontre humaine et là encore la première chose c'est de bien définir ses objectifs parce que le figital ne peut pas tout mais ce qui importe c'est de savoir ce qu'on va en faire pour bien choisir ses outils et en tout cas le choix de telle ou telle solution doit venir en réponse à la construction d'une stratégie globale et il ne faut pas se laisser sévir par l'outil avant tout comme s'il allait tout résoudre sinon c'est pas posé les bonnes questions donc ça peut faciliter la venue ça peut permettre de rajeunir les visiteurs en offrant des services un peu différents ça peut enrichir la visite et par exemple montrer ce qu'on ne peut pas montrer pour de près par exemple dans notre rythme les saisons la saison des vendanges ça dure un temps très court ça peut permettre aussi on a vu de gérer les langues par exemple mais aussi et ça c'est un point important le nocturisme c'est souvent une activité complémentaire pour les domaines viticoles et donc qui mobilise du temps qui est souvent assez chronophage et ça peut pas mal de rendre les visiteurs plus autonomes et ça c'est intéressant et je crois que vous allez nous en parler et puis enfin de garder le contact et de récolter des gattages ce qui peut être important aussi pour la suite on va commencer par vous Anne Souquet qui est directrice de l'hospitalité dans le groupe Bernard Magré vous avez passé beaucoup de temps dans l'hôtellerie de luxe et vous êtes depuis deux ans dans le groupe Bernard Magré et au château Pape Clément vous avez déployé depuis deux ans une visite des jardins en autonomie qui s'appuie sur le fégétal donc est-ce que vous pouvez nous en parler un moment bonjour à tous effectivement le château Pape Clément a fourni sa mentorité à toute chose sur les fins mais depuis une dizaine d'années on propose des activités au-delà classique classiquement les jardins les visites les séminaires on faisait des visites classiques on est passé à des ateliers participatifs et puis on s'est posé la question de comment introduire le digital dans notre offre au niveau touristique et c'est là que on s'est dit bon ben voilà au château Pape Clément on a quand même une singularité c'est la beauté de nos jardins on a des jardins qui sont une qualité assez extraordinaire très diverse donc on a 600 variétés de plantes et d'arbres dont certaines sont des pièces uniques dans la région et donc on s'est dit que pour permettre au plus grand nombre de venir confiter de cette beauté des lieux et de verser un petit peu les secrets de ces arbres qui on ne sait pas continuer sur la propriété mais pour la plupart une histoire on allait créer cette expérience figitale donc la construction de chimiques et digitale et offrir la possibilité au plus grand nombre donc de venir découvrir les jardins extraordinaires de chaque repartiment donc le but c'est de personnaliser l'expérience et de toucher un plus grand nombre le dispositif il est à la fois simple mais original c'est qu'il s'inspire de ce qui se fait dans les musées effectivement vous avez donc c'est un parcours de 25 balises des balises qui ont été faites par des artisans maîtres d'oeuvre dans tout ce qui est perforgé donc c'est en plus respectueux de l'environnement et donc c'est 25 points d'intérêt qui sont matérialisés tout au long de la promenade du visiteur et donc sur chaque repère de ces points d'intérêt vous avez un QR code lequel QR code permet d'être accessible par tout le monde comme je le disais tout le monde a un téléphone portable de l'enjeu c'est gratuit donc tous les visiteurs du château d'appliant peuvent avoir accès à cette visite il vous suffira de flasher le QR code qui se présente devant vous et vous allez avoir automatiquement un accès au podcast du jardinier donc le jardinier de la propriété qui va vous expliquer ce qui se passe sous ce cèdre magnifique du Liban qui a été planté à la révolution française ou ces oliviers millénaires avec lesquels nous faisons chaque année de l'huile d'olive le podcast est très important et traduit en anglais puisque la majorité effectivement de notre clientèle est anglophone outre le podcast vous pouvez être redirigé sur la page web du château d'appliant où vous trouverez des contenus supplémentaires la schématisation de la propriété des photos des vidéos et aussi important pour nous propriété un lien qui va vous permettre de laisser votre avis sur cette visite et qu'on récupère effectivement les avis pour enrichir notre offre pour l'étoffer ou pas échéant modifier certaines choses donc comme je dis c'est une expérience qui est libre d'accès qui est gratuite on invitera simplement les visiteurs dans un souci on va dire organisationnel à réserver en amont via notre site internet voilà nos motivations c'était rendre cette lettre de l'anglais à cette nature qui nous entoure au château d'appliant et qui est une diversité assez exceptionnelle également un retour à la terre qui est très important pour nous parce que vous en avez une propriété qui n'est pas dans la terre donc c'est très important et étoffer donc cette expérience qui est très importante aussi dans toute notre offre en auto-listique et offrir aussi une flexibilité une flexibilité qui ne nous permet pas d'avoir des visites je vais dire classiques où on va mettre un guide où on va être assujetti à des horaires on va assujetti également nos clients à des heures de visite là en l'occurrence ils sont libres d'organiser comme ils l'entendent leur vie donc tout ça gratuitement effectivement donc c'est une expérience qui est immersive qui est adaptée au plus grand nombre qui est ludique qui est respectée et du coup est-ce que ça vous a apporté des nouveaux publics par rapport à ceux qui venaient visiter la province alors on a beaucoup de familles nous on constate à partir de temps que pour les visites et les ateliers autour du vin les enfants sont plus rares et c'est vrai que là c'est une visite qui est faite en famille on a beaucoup de voisins qui viennent visiter le parc qui passent le vent tous les jours mais qui ne savent pas forcément que c'est un parc qui est accessible donc effectivement on a cette nouvelle clientèle là et plus qu'une nouvelle clientèle en fait on a upgradé un petit peu ce qu'on offrait déjà et donc par exemple les clients qui sont hébergés au château Patrick-Clément ils sont très contents de pouvoir aller scanner le QR code du potager et de voir que c'est un potager qui a été créé sous l'air Bocuse quand Bocuse travaillait pour notre groupe et que les légumes qu'on leur sert à la table d'hôtes proviennent de notre potager voilà c'est des petites choses comme ça ça a apporté de la flexibilité on a implémenté l'expérience client on s'est aussi adapté aux nouvelles habitudes de consommation des clients ce paroxysme de cette digitalisation qu'on a partout maintenant et ce retour à la terre aussi qu'on constate depuis quelques années notamment en post-COVID voilà l'autonomie la transmission de savoir puisqu'on a notre jardin qui glane ça et là des petites astuces des petites anecdotes et donc l'objectif effectivement vous l'aurez compris il n'est absolument pas d'augmenter un chiffre d'affaires puisque c'est une idée qui est gratuite c'est vraiment faire la promotion de la nature et de la biodiversité qui est présente sur la propriété du château Pâques-Clément et mettre en avant aussi la singularité de ces jardins qui sont le poumon en fait de notre propriété voilà un petit peu ce que nous on propose en expérience fugitale on va peut-être maintenant donner la parole à Vincent Roirant qui est direct général chez Masidia et qui intervient en tandem avec Vincent Guerlet qui est maître chocolatier à Nantes alors malheureusement on a bien aimé que vous soyez là avec des chocolats mais vous vous faites quelque chose un peu j'explique tout de suite parce que c'est à l'écran en fait c'est une visite à distance donc dans laquelle il y a un guide physique un humain qui est en temps réel qui anime la session et il va pouvoir avec un certain nombre d'interlocuteurs qui sont connectés donc ça peut être juste une centaine de personnes au maximum qu'on a fait ces 100 personnes en même temps rentrer dans un dans un dans un univers constitué d'une image de 360 degrés donc vidéo photo et Vincent a fabriqué une boîte spécialement qui donne les différentes étapes de la fabrication du chocolat à partir de la production qui est en équateur jusqu'aux usines de transformation et les gens vont être invités au fur et à mesure de la découverte parce qu'on a été allé tourner en équateur en vidéo 360 degrés dans les cacopiers et donc on a au fur et à mesure de la visite ils dégustent des étapes de la fabrication du chocolat jusqu'au chocolat final et donc les chocolats il y a plusieurs origines il y a une montée en puissance entre le produit de départ et le produit d'arrivée et il y a une vocation pédagogique aussi là-dessus et puis la fin de tout ça c'est Vincent Guerlain lui-même qui fait des conseils de dégustation donc les gens ont cette boîte pour vous expliquer après comment il faut se la procurer ils ont cette boîte ils vont pouvoir déguster sur les conseils de Vincent Guerlain d'une manière qui va être la plus appropriée autour de ça donc là vous voyez ça c'est les 360 degrés qui sont mis en équateur donc il y a des photos 360 il y a également des vidéos 360 degrés donc on a été tourné ça en juillet il y a un an je crois un peu plus maintenant avec des vidéos aussi qui viennent avant de puits alors la particularité c'est que les gens qui consultent ça peuvent eux-mêmes se balader dans les 360 degrés puis de temps en temps le guide dit genre prends la main sur tout le monde et je vais vous expliquer quelque chose et là tous les ordinateurs se synchronisent et c'est le guide qui prend la main pour faire la visite on s'est inspiré des visites normales quand il y a un guide il y a un groupe le groupe peut être un petit peu distrait il y a un éventail avec moi maintenant on va regarder ça puis ensuite il passe à l'état suivant vous voyez des vidéos 360 degrés vous pouvez le tourner avec le guide qui explique peut-être un certain nombre de choses et donc au fur et à mesure de la progression là on arrive dans les ateliers entre temps il y a eu des dégustations en fait un petit peu de générix mais il y a eu la dégustation au début il y a des liqueurs qu'on va goûter qui correspondent à des étapes de la production et puis dans les ateliers il y a Vincent Guéret qui sont basés près de Nantes on va pouvoir voir les différentes stades de production donc là on voit les vidéos qui sont tournées autour de la somme donc pareil les vidéos sont généralement lancées par le guide pour que tout le monde soit synchrone pour que tout le monde voit en même temps exactement la vidéo dans le même cas donc on a fait des vidéos dans le monde entier donc on a par exemple le client Michelin qui fait visiter les usines Michelin et l'univers Michelin aux 120 000 salariés de la marque dans le monde entier donc ils organisent tous les jours plusieurs sessions pour faire visiter aux familles les usines donc on a fait fonctionner ça en Inde ou en Chine c'est un peu plus compliqué donc il va falloir atteindre en internet autant de technologies dans ces pays là par contre dans toute l'Europe du Nord toute l'Europe du Nord les Etats-Unis Australie etc ça fonctionne bien ça marche extrêmement bien donc voilà la phase de dégustation donc notre guide nous montre le produit final qui est un produit et c'est Vincent Garek qui lance la dégustation et donne ses conseils de dégustation l'objectif étant quand Vincent va c'était des visites pour organiser nous-mêmes et ensuite quand Vincent va reprendre la main c'est lui aussi qui va faire le direct et qui va pouvoir proposer à ses clients de faire des visites avec une phase de dégustation directement en live sous les yeux et ça se termine à la boutique avec possibilité d'accéder à la boutique pour faire des achats à la distance donc on a fait une deuxième partie qui va juste enchaîner on a fait un essai des essais pour l'éducation donc sur cette base là donc on a travaillé avec une école roumaine à Brucarest et on a fait une visite donc on a un système qui permet de décentraliser la vidéo pour qu'elle soit projetée dans la classe et chaque enfant fait la même expérience digitale et là on était en Roumanie dans une classe internationale c'était animé à partir de Nantes et ça fonctionnait tout à fait parfaitement et les classes roumaines ont compris comment fonctionnait la production du chocolat au même titre que ça aurait été faire en France ou à l'ailleurs donc c'est le projet comment ça s'est passé je suis allé voir Vincent Garley nous on travaille pour les musées à 80% donc notre marché c'était plutôt un marché de visite de type c'était du boin ou autre pour lequel on travaille habituellement et dans la transposition sur ce figital on pensait qu'il y avait une opportunité sur des échantillons de produits en dégustation autour de ça donc le mieux ce serait peut-être qu'on pose la question à Vincent pour que lui nous donne son propre ressenti de tout ça oui du coup Vincent est-ce que vous êtes là ? Vincent Garley oui je suis là vous m'entendez ? oui ça y est on vous entend et on vous voit même alors vous qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a motivé et pourquoi vous êtes tourné vers cette opération qui vous sort un peu de votre chocolaterie qui pourtant est bien connue à Nantes et voilà n'est pas forcément de loin de ça donc qu'est-ce que vous m'attendez de ce projet ? en fait moi ce qui m'intéressait c'était vraiment cette expérience en fait moi je cours le monde pour aller chercher du cacao tous les ans je fais aussi des interventions pour des entreprises des choses comme ça en expliquant le cacao mais là c'était vraiment un conseil beaucoup plus global où on pouvait on l'a vu là en Roumanie à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France se retrouver à un moment ensemble via les écrans avec tout un tas de films et de photos et de réalisations 360 dans les plantations et aussi dans la partie transformation du cacao et en fait déduster en voyant en fait moi quand je goûte des fèves de cacao sur les plantations on ne peut pas ramener ce mucilage et de faire goûter à tout le monde donc là ça permet de faire goûter un sirop de mucilage aux gens en voyant la cabosse et en ayant un peu à l'esprit le goût qu'on peut avoir avant que ça devienne du cacao et notamment du chocolat donc c'était vraiment de pouvoir partager cet univers et puis de le faire à grande échelle et alors vous allez bientôt déployer parce que c'est pas encore déployé nous on a eu la chance avec lui de le faire en test on a été dégustateur testeur pour voir comment tout ça a fonctionné on a été très convaincu par le coffret qu'on a reçu en temps et en heure et du produit à l'intérieur parfait et le rendez-vous comme pour une visite sur site en fait à heure fixe avec quelqu'un on peut se parler entre participants d'ailleurs et donc quelle est votre échéance et quand est-ce que vous sautez dans le grand vin avec du public extérieur ? on va mettre les coffrets en vente là à la fin du mois pour toute la partie la période de Noël et puis on va mettre à partir de début janvier enfin novembre déjà et puis après janvier des périodes pour la dégustation et en fait ce sera moi qui vais animer les séances parce que je trouvais que c'était assez facile déjà parce que je le fais de chez moi on se cale 45 minutes à une heure c'est assez simple et puis ça permet vraiment d'avoir une réactivité avec les dégustateurs et les clients notamment donc c'est voilà donc ça va être fait là sur la fin d'année et début d'année prochaine d'accord donc c'est un peu plus élaboré qu'un apéro zoom en fait on est d'accord ? un petit peu les contraintes il faut que ça marche à 100% parce que c'est toujours un problème si quelqu'un vient et qu'il y a une difficulté technique tout de suite ça devient une expérience ratée donc il y a énormément de travail technique pour assurer que ça fonctionne tout le temps il se trouve que les gens depuis le Covid ont quand même pris l'habitude de voir des visioconférences qui ont été impensables il y a 5 ans c'était un produit qui a été impensable maintenant il y a dans les moi je pense qu'il y a plusieurs voies intéressantes et puis après je vais finir parce que je suis en train de déborder il y a une voie sur le grand public donc le packager des produits vers le grand public etc il y a une voie sur tout le réseau de revente moi je pense qu'il y a énormément de choses au niveau de réseau de revente ou en permettant à un réseau de revente de proposer à ses clients les meilleurs clients d'avoir des visites mais du coup de pouvoir utiliser un levier avec son réseau de distribution et puis après c'est de la prospection aussi qui est très intéressante c'est de faire bien des tours opérateurs faire bien des gens en leur faisant vivre une pré-visite où là l'objectif c'est que les gens viennent physiquement et on a fait une étude par un cabinet marketing il se trouve que les gens qui viennent faire cette visite ont énormément envie d'aller vraiment voir il y a un lieu et ont envie de faire une vraie visite pour l'affaire pour les musées tous les gens qui sont venus ont envie d'aller au musée après donc c'est pas un truc qui coupe la vie c'est un élément d'entraînement Merci Vincent justement ça fait une bonne transition vers ce que Brigitte Bloch va intervenir je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Brigitte Bloch qui a passé toute sa carrière professionnelle en très grande partie en lien avec le développement régional et national du tourisme et notamment le non-tourisme et parmi l'ensemble de tes casquettes là c'est en tant que vice-présidente du pôle de tourisme de la France que tu interviens et je crois que justement la question que tu soulevais c'était mais les sites virtuels qui avaient explosé pendant le Covid que sont-elles devenues et quelles sont les limites aussi de ce système oui bonjour à tous effectivement on a fait le point parce qu'on avait vu pendant le Covid et c'est très bien d'ailleurs de quelle manière le viticulteur et l'offre de nos touristiques s'étaient adaptées on s'est dit comment on peut continuer à s'adresser à nos touristes à nos fichiers pendant la période où plus personne pouvait toucher et on a de nombreux collègues qui ont développé des visites de manière assez dynamique et même des dégustations j'en reviens à cette expérience-là des dégustations en direct en envoyant des échantillons à l'avance pas vraiment avec quelque chose qui a été extrêmement je veux dire fait avec avec professionnalisme et constance et même chez les viticulteurs qui ont fait ça avec beaucoup d'entrain et d'énergie ils ont du mal à le prolonger après le Covid parce qu'en fin de compte c'est pas ça leur métier leur métier c'est d'accueillir des touristes sur place je parle du grand public je ne parle pas des relations professionnelles qu'on peut entretenir c'est encore un autre sujet mais là si on parle du grand public ce qui est sûr c'est qu'après le confinement en quoi nos vignobles ils ont été absolument extraordinaires c'est qu'on pouvait ressortir aller dans le vignoble profiter des expériences qu'on avait sur le terrain et c'était vraiment quelque chose d'enthousiasme pour les gens de revivre le contact et l'expérience alors évidemment toutes ces visites elles ont décru même chez ceux qui avaient fait ça de manière très professionnelle en revanche c'est vrai que compléter une visite avec un outil ça fait quand même aujourd'hui on appelle ça digital mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous le faisaient déjà il y a quelque temps je me souviens il y a peut-être même presque dix ans j'exagère ce serait un petit peu moins longtemps mais le château au Kirwan par exemple ils avaient développé un iPad qui permettait quand ils n'étaient pas disponibles d'aller visiter le vignoble quand ils ont fait je prends cet exemple là je pourrais en citer d'autres mais c'est celui qui me vient à l'esprit quand ils ont refait le chai et le parcours de visite à l'intérieur du chai et bien ils ont inclus un espace où ils diffusent un petit film c'est très très court mais ça montre le temps des vendanges évidemment on ne peut pas tous être là au moment des vendanges même si on fait le vendangeur d'un jour il n'y a pas d'occasions où on n'est pas là au moment des vendanges mais ça donne une idée de comment ça se passe les vendanges ou alors un autre exemple qu'on a vu on était cette semaine avec quelques-uns du Pôle de Notourisme NATO France au Portugal vous faites une dégustation et puis vous avez un flash code vous le flashez vous avez la liste des prix voire la liste des vins que vous pouvez consommer donc il y a beaucoup d'utilité mais l'expérience de nos touristiques c'est quand même une expérience sur le terrain et une chance de présence et je vous parle de QR code qu'on peut flasher mais je pourrais presque faire un test vous tous vous êtes un jour touriste quand vous êtes touriste est-ce que vous flashez des QR codes je ne parle pas professionnellement pendant vos vacances que ceux qui flachent des QR codes lèvent la main bon il y en a quelques-uns et vous voyez en fait le fait de le faire régulièrement je ne dis pas que ce n'est pas une idée une bonne idée je ne fais pas du tout une critique je pense que comment dire enrichir son offre c'est toujours quelque chose de bien simple complément vous l'avez d'ailleurs très bien dit ça n'a pas vocation à rapporter de l'argent ça a vocation à donner un complément d'offre mais on voit que ces usages ils ne sont pas si fréquents que ça parce que il faut avoir la batterie bon d'accord on a des batteries à quoi mais évidemment chez eux c'est très bien fait mais ce n'est pas nécessairement très bien fait donc vous ne tombez pas sur la bonne langue et en fin de compte vous tombez sur un système un peu obsolète alors du coup vous retombez au sommaire mais vous êtes déjà à l'étape d'après et puis vous laissez tomber moi je suis plutôt très candidate à ce genre d'activité et ça m'est arrivé de nombreuses fois de laisser tomber parce que la technique ne marche pas ça me consomme trop de batterie etc donc je crois qu'il faut vraiment rester extrêmement concret et se dire en fait ces outils numériques en quoi ils enrichissent mon expérience ou en quoi ils me permettent de développer on a parlé pendant un temps maintenant c'est presque un peu démodé mais d'un scale game de gamification de voilà c'est à dire de quelle manière tout ça ça apporte un complément il ne faut pas le prendre mal quand je dis que c'est un peu démodé mais disons c'est ce que je vous vois réagir en face de moi c'est pas que c'est démodé mais disons à une époque c'était très original maintenant on peut s'attendre à trouver des scale games c'est ça que je voulais dire c'est pas c'est pas l'innovation la plus voilà la plus grande mais après je pense que tout ce qui peut apporter un complément d'information je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut qu'on doit imaginer les apports technologiques parce que vraiment dans nos métiers rien ne remplace l'humain et vous voyez même quand on même quand on accueille une grande compétition comme la coupe du monde mais oui qu'est-ce qui marche le mieux c'est les bénévoles sur le terrain vous voyez qu'est-ce qu'on remarque sur quoi les gens gagnent du positif c'est parce qu'ils ont vu des gens alors que c'était juste pour leur indiquer le chemin à faire en vélo mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué c'est les gens qui les ont accueillis alors je crois qu'il faut vraiment qu'on garde ça bien à l'esprit dans une société justement où on passe notre vie sur l'écran le jour au soir de nos écrans qu'est-ce qu'on est content de voir des êtres humains non mais tu as raison et alors ce qui est sûr aussi c'est que ça ne supporte pas l'imperfection il faut que ça marche il faut que ce soit totalement fluide et je crois ce qui était compliqué l'histoire des QR codes il y a encore quelques années je parlais du grand période de la merveille du fraud ça ne voulait pas donner la bonne page etc il n'y a rien de plus agaçant et donc on abonne aujourd'hui tout le monde à un moment donné on a fait que les QR codes ça n'allait plus marcher finalement c'est la solution la plus simple etc la plus rapide et comme tout le monde en utilise dans sa vie quotidienne pour voir à quelle heure arrive le bus etc ça simplifie mais on va bien plus se rendre compte que c'est ça c'est ça c'est l'histoire par exemple dans la modernisation de tous ces dispositifs alors d'abord il y a le problème des écrans c'est que c'est plein de gens qui viennent à l'endroit justement pour ne pas sortir de leur téléphone donc ça c'est un élément assez constant donc il faut bien se dire que les gens par volonté vont laisser le téléphone dans la poche parce que c'est justement pour ça qu'ils sont venus dans un autre endroit donc ça il faut prendre un compte de ce point là après derrière il y a un certain nombre de segments de présentation dans un projet en Suisse toujours dans le chocolat d'ailleurs et en fait on essaie de faire c'est pour les 15-25 ans et le but c'est que les gens au travers de ces différentes étapes vont saisir des mots-clés et à la fin par un système d'intelligence artificielle on va créer une image de leur rêve en chocolat et ils vont les voir la table de la publier sur les réseaux sociaux donc on va à partir d'un truc assez basique de Q&A de POI sur des QR codes on va trouver un autre truc où il y a des partages etc donc tout ça c'est en permanence évolution rien n'est figé il faut trouver la motivation mais la tendance quand même globalement à ce que les gens l'écran à moins bonne presse il y a quelques années en général c'est quand même c'est constant et effectivement ça n'est qu'un complément ça n'est qu'un outil il doit être totalement indolore je pense qu'on posera des questions après la table de la suivante parce que pour pouvoir surveiller un peu le timing on restait là sur les premiers rangs et je vais demander si vous voulez bien Alexandra Bourouin Marie Forger et Lucie de venir Marie Forger est à distance donc Luc tu veniras pour pouvoir promener la discussion donc tu nous as montré tout à l'heure et puis on en a parlé aussi avec la première table de monde que le tourisme de proximité est une tendance émergente qui est certainement appelé à se développer notamment avec la préoccupation environnementale et à redécouverte des trésors qui sont à côté de chez nous mais aussi qu'il faut créer de l'émotion de la proximité de la relation humaine pour générer une visite mémorable mais construire une relation dans la durée c'est créer un lien de fidélité qui est particulièrement précieux dans un contexte qui est fortement concurrentiel rien que dans le vignoble bordelais on a plus d'une centaine de châteaux qui sont ouverts à la visite les lieux qui sont labellisés destination du vignoble c'est aussi je ne sais plus combien de lieux mais c'est absolument énorme à finir des découvertes pardon je crois qu'il y a 7000 lieux donc comment est-ce qu'on bascule de la simple du simple effet d'aubaine d'opportunité quand on fait une visite c'était ouvert j'étais là j'avais tendance télécoteur etc vers une relation plus solidale et comment est-ce qu'on peut s'appuyer particulièrement sur les visiteurs de proximité pour en faire des ambassadeurs fidèles voire de véritables supporters donc on va peut-être donner la parole d'abord à Alexandra Bourgoin peut-être qu'on a un micro donc vous venez du tourisme d'affaires vous avez découvert le Vaucluse en 2005 et vous avez été chargé du développement enotouristique au château Gignan dans la vallée du Rhône entre 2011 et 2019 aujourd'hui vous intervenez comme formatrice à Sus-Larus sur des questions liées à l'enotourisme et en marketing et donc vous êtes la créatrice de quelque chose qui est un nom qui est déposé d'ailleurs de Innovation et qui est une offre extrêmement complète on n'oublie pas on a cherché on a essayé de voir si il y avait d'autres équivalents on a parlé tout à l'heure de journée de l'ange là ça va plus ou moins dans la création dans la fidélisation est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui alors donc moi je suis restée 8 ans dans ce domaine de 2011 à 2019 et là on est janvier 2017 dans mon caveau tout froid et je fais le constat qu'une année de plus une saison de plus et en avant et en arrière saison je ne vois personne dans mon caveau alors le flux touristique estival c'est une bonne chose mais j'ai souhaité proposer des animations en ailes de saison quelque chose de qualitatif j'avais une contrainte d'espace parce que j'avais assez peu d'espace pour accueillir des grands goûts et je me suis dit mais tiens si j'organisais une séance d'assemblage c'est quelque chose que j'avais fait chez Interbone j'avais aimé l'aspect petit labo isolé la patouille trois bouteilles en boucle de cul et puis un moment très convivial où chacun essaye de faire la cuvée qui lui ressemble et je le dis à mon directeur ça serait quand même super moi je m'ennuie j'ai envie de voir du monde bientôt au caveau avant le mois d'arrivée avant la saison qu'est-ce qu'on peut tenter est-ce que moi j'aimerais me lancer dans ça est-ce que la maître de chef serait ok pour m'épauler sur cet événement là et il est partant on se voit un peu tous les trois la maître de chef et puis il me dit à un moment tu sais quoi je pense qu'il faut qu'on les revoit au moment d'enjeun parce qu'on va bien les prendre en charge on va sympathiser on avait décidé d'une journée à 60 personnes et on leur donne rendez-vous vendant jusqu'à ce qu'on va vite venir et puis moi je lui dis je sais quoi on va les perdre entre février enfin mars et septembre on va les perdre il faut qu'on propose une autre étape donc là j'ai supposé qu'on était en capacité de les impliquer dans le choix de design de l'étiquette et que par petit toujours par petit groupe en fait c'est bien 60 personnes à chaque fois c'est un groupe de 10 ou des groupes de 20 on les a fait donc travailler sur des étiquettes et ce qui a été le moment le plus intéressant pour nous et pour eux c'est que en fait pour la promo suivante pour l'hiver suivant on leur proposait de tutorer la nouvelle promo et donc ils ont pris leur beau colo château gigoyant et ils se sont mis à faire le travail à notre place et en fait à la fin de la deuxième promo on s'est trouvé ravis de voir que ces personnes étaient devenues des ambassadeurs j'oubliais l'étape de la vie en même partie parce qu'à un moment il faut qu'ils puissent monter leur vin après élevage on parle du cuvée de château un cru qu'on a élevé en barrique c'est quand même une wine class qui dure 16 mois de process et chacun a été content d'arriver dans les jardins du château gigoyant de voir la palette prête à bande avec leur belle étiquette designée par le même le nom de tous les innovateurs sur la contre-étiquette et voilà chacun a acheté son allocation de château donc cuve à gré bien sûr c'était des grandes des châtes et voilà on les a luité de temps en temps on envoyait des petits textos qui sont communiqués par texto on trouvait que c'était plus intéressant ça peut être plus proche coucou est-ce que tu veux venir voir la mise en bouteille il y a de la place pour 10 personnes et voilà c'est des gens qui débarquaient pour voir juste la mise en bouteille il y avait vraiment ce lien qui était fort et aujourd'hui c'est quand je vois ces personnes-là donc elles ont le salon à Châteauneuf même les vignons indépendants de temps en temps c'est des gens qui sont vraiment que en ultra local ils me voient et puis à chaque fois ils me reparle de ces sessions de ces cinq rendez-vous vignerons qui les ont marquées on a même qui se sont inscrits à troisième promo pour refaire le site donc voilà alors qu'est-ce que ça a apporté au domaine cette expérience parce que ça a aussi pris du temps et d'énergie beaucoup oui beaucoup beaucoup d'énergie d'abord pour concevoir le site parce qu'on a finé au fur et à mesure quand même donc beaucoup de travail de conception corriger sur certaines dates sur certains concepts qui étaient un peu loups donc qu'est-ce que ça nous a apporté on était en grave déficit de notoriété puisque autant vous dire que notre domaine qui produisait du Châteauneuf-du-Pape mais on était dans une ville à côté on était à Sorgue donc je ne sais pas dans le cœur du Châteauneuf évidemment les gros dinosaures de Châteauneuf et on n'était personne donc voilà il fallait répondre à ça à ce gros déficit de notoriété alors effectivement on a vu beaucoup d'articles dans la presse sur cette expérience à l'époque ça a été un peu stommé après le Covid oui voilà le Covid a mis un terme à la session et ils sont partis sur d'autres choses donc il n'y a eu que trois promos de nos matins mais je crois qu'ils envisagent d'un des élus au téléphone ils n'essaient pas de leur remonter mais dans les enseignements et de leur mettre en place mais pour l'instant ils sont encore encore parce que vous êtes partis de J'ai connu entre deux mais ça reste un souvenir assez fort apparemment pour l'ensemble des salariés du domaine qui ont été rencontrés ces élus oui et même s'il fallait aller plus loin on a même réussi à fédérer un peu les équipes parce qu'il y avait quand même une dichotinie entre les gens dans les bureaux à la lune les tractoristes mes femmes de chambre aux chambres d'hôtes et en fait moi j'étais obligée de mobiliser tout le monde c'est à dire que toute seule avec mes petits brames je n'allais pas faire grand chose donc j'ai sollicité une femme de chambre j'ai sollicité un tractoriste le régisseur du château celui qui s'occupe un peu de la morologie le directeur aussi qui a mis des mains dedans et au final par événement pour l'encadrement on était 6 pour organiser tout ça toutes les mises en place ok c'est une expérience assez excitante et stimulante on va interroger c'est un petit peu différent mais on est un peu dans un esprit similaire Marie Forger qui est à distance Marie vous êtes là vous êtes vous avez travaillé dans un domaine familial en Champagne pendant un certain nombre d'années mais vous êtes plutôt issu d'une formation de commerce diplômée d'HEC Paris et vous avez fondé je crois pas toute seule je crois mais vous avez fondé QV Privé qui propose de parrainer une partie agricole un olivier un champ de roublon est-ce que vous pouvez nous présenter le principe et nous expliquer ce que les domaines attendent de ce partenariat quand ils adhèrent à QV Privé oui bien sûr j'espère que vous m'entendez bien merci beaucoup pour votre invitation effectivement en fait tout est parti du domaine familial en Champagne dont vous parlez qui est un domaine traditionnel indépendant où les gens viennent chaque année remplissent leurs coffres et repartent et on a la chance de vendre comme ça plus de la moitié de la production sans effort directement au domaine malheureusement ça ne peut pas être le cas de toutes les productions viticole françaises et cet effet un peu de loyauté des clients particuliers on a essayé de l'encourager grâce à l'adoption de vignes donc vous parlez effectivement des autres produits mais c'est bien par la vigne que tout a commencé et l'idée en adoptant tout à fait symboliquement une vigne c'est de s'attacher au travail du vigneron de le suivre tout au long d'un cycle d'une année viticole de comprendre les étapes alors plus de la vigne que de l'élaboration du vin comme on l'entendait à l'instant mais c'est aussi un plan du travail important et à cette occasion là de recevoir à chaque saison un colis à la fois informatif mais aussi avec les bouteilles qu'on a adoptées qui sont personnalisées et alors du coup là ça a été fondé à quel moment il y a 5 ans donc c'était en 2018 d'accord et en quoi ça différencie d'un simple réseau de distribution en fait en fait l'idée c'est vraiment de venir intéresser le consommateur à ce qui se passe dans le domaine et recréer une vraie loyauté vous connaissez certainement beaucoup de box de vin qui proposent de découvrir tous les mois une cuvée différente on peut citer par exemple le petit ballon qui est certainement la plus importante à l'heure actuelle nous l'idée c'est de se servir des acquis de ce modèle là des gens qui veulent recevoir chez eux du vin qui sont intéressés par un contenu pédagogique pas de la découverte mais en misant sur la loyauté à un domaine à un vigneron et la rencontre puisque un peu plus de 20% de nos clients adopteurs de vignes finissent par aller au domaine avec vraiment les équipes sur place alors qu'est-ce que les domaines qui participent vont avoir un retour d'expérience alors étant fille de vigneron je savais qu'il était important de comprendre la cible des domaines donc on a mis tout en place pour que ça prenne le moins de temps possible au domaine et que ça soit qu'un canal de distribution supplémentaire qui est intéressant parce qu'il y a un côté anticipation réservation de volume ça c'est l'effet abonnement avec les colis qui reviennent et du coup qui est assez agréable financièrement pour les domaines et tout ça sans avoir à faire les colis à personnaliser les détails puisque c'est nous qui nous en offrons en portant le stock acheté dans nos entrepots le seul minute supplémentaire qu'on prend et c'est déjà beaucoup au domaine ce sont celles que les équipes passent avec nos clients sur place lorsqu'ils les reçoivent alors justement est-ce que le fait de venir sur place et se déplacer pour les clients est-ce qu'on a pu mesurer c'est pour relativement récent c'est encore mais est-ce que ça a un effet de fidélisation à elles ? Oui on a des exemples de clients qui sont même de façon très directe sans plus passer par QV privé devenus des clients très fidèles de leur domaine d'adoption d'origine mais de manière générale nous on note que les clients qui se sont déplacés sont aussi ceux qui restent qui continuent à acheter chez nous qui adoptent à nouveau sur la même QV ou qui découvrent un autre domaine donc on a vraiment une grosse corrélation entre les personnes qui ont prétend de se déplacer et les personnes qui sont restées fidèles au domaine et à QV privé j'ai une question à vous poser dans la salle il y a 70 personnes dont je pense les 80% qui sont dans le monde humain c'est pas 90 si demain vous en avez du coup 60-70 propriétés qui viennent nous voir très séduites par aujourd'hui et qui disent je veux vendre mon vin par intermédiaire de QV privé comment vous faites ? vous les sélectionnez ? vous les testez ? vous êtes moi j'ai testé vous êtes des bulles d'olive très bonne mais je n'ai pas pris du vin et je voudrais savoir comment vous faites dans ce cas là pour choisir ce que vous proposez c'est très important pour nous de garder un catalogue réduit parce que là on a parlé beaucoup des achats de bouteilles et des visites mais au delà de ça on produit énormément de contenu sur ce qui se passe dans chaque domaine donc nous on a un besoin de rester proche de bien connaître d'aller sur place moi je vais voir tout le monde à peu près deux fois par an avec une cinquantaine de domaines partenaires c'est un défi de plus en plus grand donc on a vraiment pour vocation de garder un catalogue réduit et lisible et de ne pas mettre en concurrence deux domaines sur la même appellation donc en fait la réponse c'est ça dépend si c'est une appellation que nous proposons déjà mais on propose déjà pas mal de très belles appellations bordelaises les 20 bordelaises sont d'ailleurs nos best-sellers nos 20 les plus adoptés depuis 5 ans donc ça c'est aussi intéressant de le noter et de tout type de gamme donc vraiment des entrées de gamme bordelaises jusqu'à jusqu'à nos plus grands vins ce sont toujours les vins qui sont dans le club 10 merci beaucoup pour ce témoignage intéressant on vous garde à proximité pour les questions tout à l'heure on a une dernière intervention avec Lucie Lefer que on a présenté tout à l'heure puisque elle est aujourd'hui coordinatrice pour le réseau Great Foreign Capitals mais Lucie tu es diplômée d'un master en commerce international et en management des paris spiritueux et tu as démarré ta carrière à la Cité du 20 il y a quelques années en moment de l'ouverture où tu étais chargée des partenariats de T-Col donc avec une vision très internationale et au cours de ton parcours tu as eu une expérience de plusieurs mois en Australie au domaine d'Arembert qui a créé un club d'amateurs et c'est une autre manière de gérer du bien et de la fidélisation est-ce que tu peux nous en parler ? oui bien sûr donc oui j'ai eu la chance de partir à McLaren Veil donc c'est en Australie du Sud dans un domaine donc le domaine d'Arembert c'est un domaine qui a beaucoup fait parler de par son fameux cube c'est un bâtiment qui est complètement en vert intégré dans le paysage c'est une sorte de Rubik's Cube parce que le vin est un puzzle donc ils ont voulu représenter cette allégorie le gérant propriétaire est assez excentrique à l'image de tout ce qu'il crée et donc tout sur le club qui s'appelle le Stynosilicaphobic Club pour certains qui ont choisi l'atteint à l'école ça veut dire la peur du verre vide et je pense qu'on est plusieurs dans la salle à souffrir de cette phobie là il a trouvé le bon filon en fait pour accrocher les gens et en fait tout simplement le but de ce club bien sûr c'est d'envoyer du vin régulièrement à ses membres mais également de les inviter sur des événements particuliers ça peut être des soirées costumées on voit une photo en bas et ils sont très forts pour ça en Australie aussi c'est vraiment le lien pour tout vous dire ils ont une salle de dégustation qui est tout à l'étage en fait du cube et ils reçoivent énormément de visiteurs par semaine par week-end il y a plusieurs personnes plusieurs centres de dégustation et les personnes qui font déguster qui sont des brand ambassadeurs ont une petite compétition entre eux pour savoir combien de wine club birds they're gonna add donc ils vont voilà c'est une petite compétition qu'il y a dans l'équipe pour avoir le plus de membres possible bien sûr ça motive et l'idée en fait c'est qu'on propose aux gens de choisir le pack qu'ils veulent ils ont une gamme de vins qui est très développée ils ont presque 70 références de vins donc bien sûr c'est pas forcément quelque chose qui peut être calcable ici mais avoir une largeur de gamme assez développée c'est un vrai finalement de proposer aux gens de me dire en fait ce qu'ils aiment s'ils aiment plutôt les vins blancs les vins rouges plutôt frais plutôt tanniques plutôt voilà donc en fait ils retrouvent un petit questionnaire et on leur propose de souscrire à un abonnement en fait tout bêtement c'est un abonnement comme on peut souscrire à un abonnement de salle de sport c'est recevoir une caisse de vins tous les 6 mois on peut choisir 6 bouteilles 12 bouteilles ou plus bien sûr en fonction de ce qu'on a envie on peut mettre sur pause si on est en voyage une livraison pendant une fois et au bout d'un an on peut résilier l'abonnement si on n'en est pas convaincu mais je peux vous dire qu'il y a très peu de désabonnés alors ça ressemble combien de personnes ce club a-t-il une idée vous voulez ? oui pour le club de Daronberg on est à 3000 personnes c'est beaucoup ils reçoivent pratiquement 50 000 personnes par trimestre donc c'est important c'est un peu la cité du vin de la Strait du Sud et les membres du club est-ce que c'est plutôt des Australiens et des gens qui vont du coup avoir des facilités à se rassembler physiquement on parlait de la proximité on parlait aussi de l'importance de ce soir qu'on devrait aussi et d'être proche des domaines ou est-ce qu'on a aussi des membres qui sont très loin ? alors au tout début de la création du club c'était principalement des internationaux quand ils venaient en Australie leur proposer finalement de recevoir à domicile du vin de l'Australie qui est finalement c'est difficile à retrouver quand on est en dehors c'est tout au bout du monde donc c'était principalement la clientèle étrangère et puis petit à petit en fait les locaux se sont emparés parce qu'eux ils devaient l'ambassadeur et quand ils ont de la famille les visites sont gratuites donc ils peuvent amener les personnes au cube ils sont invités à des événements donc en fait au fil de l'évolution des années ça s'est totalement équilibré et pour arriver finalement à un légère avantage sur la clientèle locale alors j'imagine que ça requiert des gros moyens pour faire du vice-club tu as une idée aussi ? oui j'en discutais justement avec les propriétés bordelaises qui ont aussi des clubs on disait que si on est en dessous de 100 personnes ça peut être gérable tout le monde peut réussir à gérer ce sont des envois surtout qu'on prévoit les envois ça peut être deux fois par an ça peut être au moment des fêtes et au moment du printemps pour recevoir des vins plus frais pour l'été donc ça peut s'organiser au-delà d'une centaine de membres il faut avoir quelqu'un en marketing pour gérer tout ça il y a des questions il va y avoir bien sûr aussi parfois des retours donc oui il faut pouvoir l'intégrer dans l'équipe marketing au bout d'un certain ok merci je pense que là on est dans les temps il nous reste un peu plus d'un quart d'heure si certains d'entre vous souhaitent poser des questions directement aux différents intervenants n'hésitez pas pas du tout de non ça marche merci petite question comment vous voyez ou comment on va pouvoir gérer la gestion du consommateur et du temps complètement névrosé qui veut être livré en 24 heures ou moins et à la fois c'est de beaucoup plus de respect de l'environnement une question pour l'équipe je veux bien répondre si vous voulez il y a Marie qui veut bien prendre la parole je vois que le micro était pris aussi donc je ne veux prendre la parole à personne c'est une très bonne question et moi je suis basée à Paris avec une clientèle parisienne importante et Paris a vu fleurir énormément de services de livraison en moins de 10 minutes ces trois dernières années en tant que responsable de logistique d'une entreprise e-commerce c'est une terreur les publicités dans le métro font très peur à ce truc là et donc je pense qu'il faut absolument éduquer le consommateur le plus possible à ce que c'est la livraison ce que ça représente et surtout éduquer le consommateur urbain aux alternatives qui sont celles du click and collect de la livraison dans un point relais etc qui doivent prendre de plus en plus de place mais il ne faut pas les présenter comme une alternative bas de gamme moins chère etc mais comme une alternative plutôt environnementale et pratique je vais fondir sur ce que je disais tout à l'heure mais aussi sur ce que c'est Brigitte Bloch où on a de temps en temps ça fait du bien aussi de ne pas avoir d'écran de prendre le temps long de prendre le temps de prendre du temps et là-dessus c'est vrai dans l'introduction j'ai beaucoup parlé du Covid mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça et on a appris à prendre le temps et aujourd'hui ces différents séismes que l'on rencontre j'ai parlé de bilan carbone j'ai parlé de souhait de mieux-être de durabilité etc conduit les clients à entendre aussi un discours de ce que disait Marie à l'instant être servi en 10 minutes ça n'a pas de sens ce n'est pas durable de la même manière que prendre l'avion pour 20 euros pour aller le bout du monde c'est pas durable à terme mais je crois qu'on est quand même certainement de voir en être convaincus et en tout cas il y a une prise de confiance progressive même si on regrette peut-être que des coopératives comme Railcop qui doit relier Bordeaux à Lyon ou qui devait il faut déjà parler au passé a du mal à trouver son modèle mais c'est peut-être trop tôt mais ça va venir donc avec un peu de pédagogie au contraire on peut peut-être prôner la lenteur et dire ça prend du temps la poste enfin ce qu'il en reste on est passé à des 2-3 jours c'est pas mal et c'est vrai que les Amazon et compagnies gèrent le plus possible le raccourcissent le plus possible le délai entre le moment où le désir de cliquer apparaît et le moment où on va recevoir l'objet de son désir donc on peut aussi essayer d'apprendre à être un peu adulte et à ne pas réagir comme des enfants à vouloir instantanément tout de suite l'objet de son désir impulsif c'est peut-être un peu d'éducation mais je suis sûr qu'on va y arriver et ça peut même être un de l'eux en marketing je suis sûr demain faire des vacances à prendre le train de clavier il y en a déjà beaucoup qui le font ça peut être un argument et peut-être c'est peut-être encore plus possible quand on est dans un domaine où le produit c'est pas un produit manufacturé qu'on fait dans chaque endroit il se fait sur le temps long ce produit donc c'est quelque chose qu'on respecte qu'on ne voit pas n'importe comment et peut-être que du coup clients, consommateurs amateurs effectivement peuvent comprendre est-ce qu'il y a une autre question pour un de nos autres oui je voulais revenir à votre votre citation du début pour rester à un endroit il faut courir et pour aller plus loin il faut courir encore plus vite et qu'est-ce que ça veut dire pour pour les vignerons de continuer à innover dans le notourisme se renouveler tout en restant authentique en restant soi-même et puis en d'ailleurs ce monde a changé vous avez eu deux heures dans le monde de nos touristes en tout cas on est là tous ici pour montrer qu'en effet il faut avancer en même temps que le décor avance c'est ce que dit cette petite histoire de la lycée au pays des merveilles je me souviens il y a quelques années on avait fait un article avec Catherine sur et justement on avait parlé du cube d'Arenberg et avec toi d'ailleurs je crois c'est intéressant d'aller voir dans dans ce qu'on appelle encore le nouveau monde mais en fait c'est un peu dépassé d'aller voir dans des pays où l'approche eulotouristique est très différente de la nôtre là il y a des jolies sources d'inspiration et c'est vrai que le cube d'Arenberg dont tu nous as parlé est très intéressant dans la matière il faut aller regarder ailleurs il faut aller chercher des sources d'inspiration en dehors du monde du vin c'était un petit peu l'objet aujourd'hui c'est pour ça qu'on est allé chercher loin y compris des choses avec lesquelles on accroche ou on n'accroche pas c'est pas ça la question mais justement pour essayer d'affiner son objectif d'affiner ce que l'on veut faire vivre à qui on s'adresse les exemples eulotouristion c'est du public de proximité j'imagine quand on fait venir cinq fois de suite dans l'année des visiteurs on peut aussi casser ces modèles mais c'est pas facile c'est du quelque part c'est du management c'est d'essayer de réinventer en permanence ce qu'on a à proposer à ces clientèles et donc à ces visiteurs oui moi je vois bien le sens de la question où on peut vite s'utiliser cette surenchère d'offres différentes sciences c'est ce qui m'a fait d'ailleurs quitter le domaine parce que j'avais un directeur hyperactif qui en voulait toujours plus qui m'a fait faire des trucs d'un dans le même temps retrospectivement je suis ravie d'avoir fait ces huit ans d'offres touristiques mais là où on a le plus percuté avec l'Atlantaise c'est quand on s'est mélangé aussi à nos voisins artisans du goût les assos les institutionnels où en fait on a créé des choses extraordinaires avec les acteurs locaux parce qu'en fait il faut s'imaginer que le tourisme c'est une locomotive qui peut se mélanger avec plein de spécialités l'art bien sûr quand on a commencé à vouloir faire venir l'offre du festival d'Avignon au château en 2012 la chocolaterie Castellin à Châteauneuf avec laquelle on a fait un forfait où elle a carrément appris à goûter le vin comme le chocolat le chocolat comme le vin pardon et du coup ça m'a fait chercher qui pouvait m'aider à faire un forfait plus percutant et là j'ai rencontré une personne à Lyon qui s'appelle la victoire finale qui a homologué le moche-le-cologue et qui m'a carrément expliqué vraiment c'est non c'est ça ne s'arrête jamais en fait et quand on est attentif aux traiteurs qui sont à côté attentifs à tous ces acteurs qui veulent coopérer en plus qui ne demandent que ça on se retrouve à faire des offres qui sont pertinentes moi je trouve quand même assez intimiste parce que à une autre échelle on ne peut pas faire ce genre de choses mais du coup c'est bien mieux de rayonner avec cette offre qualitative que de tabasser avec des événements à 300 personnes donc nous on n'avait pas cette capacité d'accueil on ne s'est jamais projeté à cette échelle mais les voisins autour les artisans autour les ferronniers on a fait des trucs fous franchement rien qu'avec vous avez aussi envie d'intervenir sur votre question parce que ça c'est un très bon exemple et je crois qu'il faut penser que l'innovation c'est simple en fin de compte on va chercher l'innovation technologique on pense qu'on va inventer un truc mais vous voyez par exemple il y a un truc qu'elle fait giron de tourisme cette année dans le vignole c'est de dire ah bah tiens si on diffusait les matchs de rugby dans les propriétés mythiques comme enfin de compte c'est pas d'une originalité extraordinaire mais en fin de compte si c'était très original parce qu'on n'était jamais en bas de rugby dans une propriété viticule je rencontre un viticulteur qui me racontait qu'il avait 200 places et 400 personnes qui sont venues vous voyez c'est à dire qu'on ne veut pas nécessairement faire de la masse mais parfois on en fait sans vouloir en faire et je trouve que là on a bien deux idées quand on s'est mis pendant le Covid ou à la sortie du Covid à se dire mais en fin de compte ce dont je me suis rendu compte dans le Covid c'est que je vendais autant de vin qu'avant le Covid avec des clients différents et des clients qui n'étaient pas si loin puisque évidemment les autres n'étaient pas pu le lire tout d'un coup je me dis ah bah tiens mes clients de proximité je vais les traiter différemment quelque part les histoires de clubs etc. c'est ça c'est de se dire comment je me mets en situation de traiter quelqu'un qui habite à une heure de chez moi différemment que quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde parce que si on adresse à même une aideur à tous nos clients la probabilité qu'elle soit adaptée aux bons clients elle est très faible mais tout ce qu'on a raconté sur nos expériences particulières c'est parce qu'on s'est adressé et à une heure il peut en venir rejouer souvent il peut venir faire une cuvée particulière il peut venir rencontrer un artisan il peut venir à une fête à quelque chose de particulier et je pense que même dans le vignoble de Bordeaux qui n'est pas celui qui a le premier fait le pari sur la proximité on a découvert on a redécouvert certainement avec la crise et peut-être que la crise qu'on continue à vivre dans les modes de consommation va nous encourager aussi beaucoup à ça c'est à se dire mais c'est qui les clients à côté de chez moi qui peuvent venir souvent qui peuvent revenir qui peuvent acheter du vin qui peuvent mettre dans la voiture ou dans le transport en commun parce qu'on va raconter que le client est venu au transport en commun mais que le lendemain ou le jour le lendemain parce qu'on n'est pas très pressé ça peut même être la semaine prochaine on lui aura livré son vin etc. je crois vraiment que la question de l'innovation parce que moi je me suis posé la question c'est quoi le noturisme de demain vous voyez parce que on a tu cites les exemples à l'étranger mais je crois que maintenant on a des offres similaires à celles qu'on trouve à l'étranger parce qu'on a vraiment une professionnalisation beaucoup de développement qui ont été fait dans nos millions donc je crois vraiment qu'il faut qu'on se pose la question du service mais de ce qu'on va apporter qu'est-ce qui va me donner envie de venir, de revenir de re-revenir dans cette propriété viticole et bien c'est tout ce que je vais pouvoir y vivre et c'est pas nécessairement une innovation technologique ou une énième visite vidée qui sera autour du fromage ou du chocolat ou du voilà qu'on aura déjà testé ailleurs mais je crois qu'on va on va être capable de se dire bah tiens qu'est-ce que je sais faire ou quels sont les artisans que j'ai autour de moi avec qui je vais pouvoir développer des partenariats et c'est ça qui sera l'attractivité de demain c'est l'expérience qu'on va proposer qui sera différente de l'endroit à l'autre je crois que c'est intéressant et ce que parce que j'ai envie aussi de répondre pour compléter c'est ce qu'on fait quand on intervient avec ce qu'a rêvé pour aider les clients que ce soit d'ailleurs dans le monde de l'autorisme ou d'autres sites de visite la première chose alors oui d'être très ouvert d'être des éponges et d'aller chercher plein d'idées partout mais c'est surtout d'être en phase avec soi-même d'être sincère et savoir qui on est et pourquoi on le fait et nous c'est comme le travail qu'on fait en général c'est de dire mais attendez oui on peut tout faire mais vous allez vous disperser vous allez vous épuiser vous user etc mais vous pourquoi vous avez envie de le faire tout le monde n'est pas obligé de le faire il y en a et du très bien ça c'est pas ça par contre ce qui est vrai c'est que ça a un impact au début fort sur le territoire parce que ça participe à l'attractivité globale d'un territoire parce que quand on est une touriste on fait pas que ça on va aussi faire du canoé on va aussi se balader on va dans les racos etc on n'est pas complètement monomaniaque même ce même bien mais c'est surtout que chacun fasse ce qu'il lui ressemble ce qu'il a ce qu'il en fasse avec ses objectifs est-ce que je fais ça pour avoir de la notoriété est-ce que je fais ça parce que moi j'ai envie d'avoir la relation directe pour reprendre le client parce que je suis quelqu'un qui aime partager et si j'ai pas ça on pouvait faire son sens est-ce que je fais ça pour vendre des caisses à la sortie du caveau parce que j'en ai vraiment besoin pour faire du bon truc on va pas choisir la même manière de faire mon fonction donc c'est ça qui est important on a fait le tour des questions ah une dernière peut-être Pauline non ? si tu veux je t'ai vu pour l'éditer je t'ai vu ça les générations qui arrivent elles cherchent quand même beaucoup l'idée de quelque chose d'unique donc l'approche très personnalisée et je pense que la plupart des solutions qui ont été montrées ici elles montrent cet intérêt de proposer quelque chose dans des versions assez limitées donc il y avait aussi dans le marketing qui a été montré par Névolet de la fête des scoques ils ont montré que storytelling c'est super intéressant et tout le monde dans le monde de parler de storytelling mais proposer quelque chose dans les versions limitées et aujourd'hui encore plus intéressante pour les consommateurs ils cherchent quelque chose d'unique donc ici on a vu que le catalogue qui m'a fait présenté tout à l'heure il est limité on ne va pas aller très loin pour empêcher le catalogue par contre nous allons proposer quelque chose assez original assez unique et on peut le personnaliser pour chaque résisteur je crois que c'est aussi une des conclusions que l'on peut faire sur notre tourisme donc aujourd'hui ce n'est pas l'autorisme des minces comme Laurent l'a dit tout à l'heure ce n'est pas 300 personnes qui ont envie de raconter les mêmes choses mais il faut trouver vraiment quelque chose qui va personnaliser et réaliser le client qui va venir le visiteur qui va venir il cherche ça une petite parcelle avec son nom avec le côté qui est avec l'étiquette qui est fait donc c'est cet intérêt de génération de carbine qui vont peut-être mettre en avant pour fichir sur ça comment on va d'adapter notre offre par rapport à cette unique de ce besoin de notre unité ce n'est pas tellement une question c'est peut-être le point de faire c'est vrai que j'ai parlé d'expérience personnalisée tout à l'heure mais en effet c'est une vraie tendance mais il faut tout pour faire un monde il y a une je vais le repasser c'est fort si à Jurançon la coopérative de Gant par exemple a un produit qui marche très bien alors les chiffres sont spectaculaires je crois que c'est le premier site de tourisme de découverte économique en France il y a une moire 300 000 je crois avec un petit train c'est hyper bien packagé ça s'adresse à une certaine catégorie publique en effet c'est pas une expérience personnalisée mais il faut tout pour faire un monde donc en effet il faut à la fois des expériences type vie ma vie d'ostréiculteur comme tout à l'heure où on embarque 3, 4 parfois 5 personnes sur une barge et je crois qu'il y a 10 ou non il y a 40 bateaux qui sont adaptés mais au final à la fin de l'année c'est d'offrir 10 ou 15 000 personnes donc c'est tout petit par rapport au volume il en faut pour tous tout dépend encore de l'objectif qu'on vise et pour ça l'objectif c'est c'est vrai qu'on est on cherche qu'on accompagne des sites à faire intervenir toutes les personnes et vous l'avez dit Alexandre Auteure quand vous avez monté l'innovation vous avez dû faire intervenir tous les corps de métier du domaine et c'est intéressant d'aller faire d'écrire tous ensemble l'objectif et c'est là où l'autorisme peut être extrêmement fédérateur au sein d'un domaine de réunir tous les corps de métier vous les connaissez tous tous les corps de métier pour écrire un projet d'entreprise pour écrire un projet de tourisme qui lui ressemble oui je vous dis juste parce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que le storytelling c'était plus à la mode et on parle de story living et je pense que ça explique bien tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et ça peut aussi faire une petite complexion sur ces deux heures de conférence bravo pour la confusion il est 18h c'est parfait on remercie tout le monde d'avoir été attentif et productif avec les questions et les réactions que vous avez eues pour enrichir ce débat et puis on remercie tous les intervenants qui sont déplacés ou qu'on a eus en ligne et on invite tout le monde à rester connecté si certains le souhaitent avec certains de ces intervenants pour savoir plus merci merci